Ti pas la touche, ti tu poupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api. Un podcast proposé par Pomme d'Api. Le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire. Que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa. Ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter. Ou même tout seul. En ce mois de septembre, Pomme d'Api te propose Le prince Koa et la petite fée. Une histoire de Jean-Pierre Courriveau, lue par Bertrand. Il était une fois, dans un petit étang, un prince grenouille qui s'appelait Koa. Toujours joyeux, il bondissait sans cesse, de nénuphar en nénuphar, et koassait à tue-tête. Y'a de la joie, tra-la-li, tra-la-la, y'a de la joie. Un jour, Koa aperçoit Chloé, la petite fée. Elle est bien habillée, car aujourd'hui, à l'école, c'est la rentrée. Elle tient aussi une baguette magique, au bout de laquelle brille une étoile. Koa saute vers Chloé en koassant gaiement. « Bonjour, c'est Moa. Comment ça va ? » Mais Koa saute trop loin, trop fort. Il bouscule la petite fée. La baguette tombe et se brise. « Oh non ! » s'écrit Chloé. « Catastrophée. Regarde ce que tu as fait. » Tout penaud, Koa veut l'aider. Il ramasse la tige de la baguette, mais l'étoile a disparu. La fée Chloé éclate en sanglots, puis elle part en courant. Koa balbutie. « Je ne voulais pas lui faire de peine. » Aussitôt, le prince-grenouille se met à chercher l'étoile perdue. Il fouille tout autour de l'étang. Soudain, il voit apparaître, à la surface de l'eau, un reflet étincelant. Koa est tellement heureux qu'il saute en koassant. « Youpi ! J'ai retrouvé l'étoile ! » Il plonge pour l'attraper. Mais il plonge trop loin, trop fort. Et il tombe sur la tête de M. Barbillon, le vieux poisson, qui faisait la sieste. C'était l'une de ses écailles qui brillait comme une étoile. « Aïe ! » grogne M. Barbillon. « Tu ne peux pas regarder où tu plonges ? » « Je ne voulais pas vous déranger, » s'excuse Koa. « Je cherche une étoile pour réparer cette baguette magique. » « Attends plutôt qu'il fasse nuit et regarde le ciel, » lui conseille le vieux poisson. Puis M. Barbillon reprend sa sieste. Koa attend que la nuit tombe. Lorsque le soleil se couche, une petite lumière se met à briller en haut d'un grand saule. Koa sautille de joie en koassant. « Youpi ! J'ai retrouvé l'étoile ! » Il grimpe dans l'arbre qui se dresse au bord de l'étang. Il bondit de branche en branche. Mais au moment où Koa va l'attraper, la lumière s'envole. C'était une nuciole. Surpris, Koa perd l'équilibre et tombe dans l'étang sur la tête de M. Barbillon. « Aïe ! » s'écria à nouveau le vieux poisson. « Tu ne peux pas faire attention ? » Le prince Koa s'assoit sur un émuphar et soupire avec tristesse. « Je n'y arriverai jamais. » « Allons, Koa ! » lui dit M. Barbillon. « Ne perds pas confiance. Tu dois prendre ton temps. Attendre. Agir doucement. » Alors, patiemment, le prince Koa attend. Quelques instants plus tard, une étoile filante traverse le ciel. Koa dit « Une étoile ! Je vais l'attraper ! » Tout à coup, il se souvient de ce que M. Barbillon vient de lui dire. « Non ! » murmure Koa. « J'ai une meilleure idée. Quand on voit une étoile filante, on doit d'abord faire un vœu. » Koa se dresse lentement sur la pointe de ses pattes, puis il tend délicatement la baguette cassée vers l'étoile. Il ferme les yeux et il pense très fort à la petite fée. Il chuchote. « Que cette étoile lui fasse la plus belle des baguettes ! » C'est alors que l'étoile filante change de direction. Elle descend vers Koa, puis elle se pose sur la pointe de la baguette et elle s'y accroche. Koa ouvre les yeux et s'émerveille. La petite étoile scintille au bout de la baguette. Le lendemain, Koa court vers la maison de la fée Chloé. « C'est moi, Koa ! » dit-il. « Regarde, j'ai réparé ta baguette magique ! » La petite fée n'en croit pas ses yeux. L'étoile brille encore plus fort qu'avant. Chloé est tellement heureuse qu'elle donne un baiser à Koa. Ému, le prince grenouille soupir. « Comme c'est bon la douceur ! » Puis, ensemble, ils se mettent à sautiller de joie en chantant « Il y a de la joie, tralali, tralala, il y a de la joie ! » Une histoire écrite par Jean-Pierre Corriveau pour le magazine Pomme d'Api numéro 643. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. « Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant ! » « Pomme d'Api, c'est bon d'Api, c'est bon d'Api, c'est bon d'Api, c'est bon d'Api. »